Monsieur Saïd Aiechi, bonjour. Salam. Alors, redéploiement diplomatique de l'Algérie au niveau international et régional, avec le déplacement récent du président de la République en Tunisie, la visite actuelle du président mauritanien, le raffermissement des liens, c'est un front contre les tentatives de déstabilisation de la région et de dislocation aussi des États-nations, avec les visées expansionnistes du Marzen, avec son corollaire l'antité sioniste, qui veut étendre ses frontières jusqu'au fleuve Sénégal, ce qui comprend le Mali, Mauritanie et même le sud-ouest de l'Algérie. Monsieur Saïd Aiechi. Moi, je considère que la bonne lecture a été faite par les hautes autorités de ce pays. D'abord, à savoir que l'Algérie doit se réapproprier sa place dans le concert des nations, d'une part, et d'autre part, les hautes autorités de ce pays et le peuple ont pris conscience du danger que menace notre pays de façon réelle. Et donc, maintenant, il prend les mesures qu'il faut pour se défendre dans le périmètre qui est le sien, c'est-à-dire dans son voisinage le plus proche d'abord. Indépendamment d'abord des crises qui déjà existaient avant cette situation dont je viens de parler, à savoir le Mali, la Libye, le Sahara occidental, pour ne parler que des crises qui nous sont proches. Et donc, après avoir activé, redynamisé la diplomatie algérienne, qui a effectivement fait un travail colossal de réinstallation de notre diplomatie au niveau international, le président de la République lui-même, d'abord, j'allais dire, s'y emploie en personne, avec des messages très forts, d'abord par cette visite en Tunisie. Et nous parlerons de la Tunisie comme d'un partenaire fiable et important pour ce qui est de notre voisinage immédiat, de notre diplomatie, de notre stabilité régionale. Puis, l'Algérie ne se considère pas comme étant non concernée par le problème du Moyen-Orient, c'est-à-dire la cause palestinienne. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbes, a été reçu en visite d'État en Algérie. Et bien entendu, il y a eu des échanges très importants entre les deux dirigeants algériens et palestiniens. Et aujourd'hui, nous recevons donc un autre partenaire qui est très important, à savoir le président mauritanien. La Mauritanie ayant toujours été un morceau du puzzle important de la stabilité de la sécurité régionale et sous-régionale. Alors, les dangers sont identifiés aujourd'hui, M. Saïda Ieshu, puisque personne ne peut nier aujourd'hui que la normalisation entre le Marzen et l'antité sioniste a installé Israël à nos frontières ouest. C'est un danger potentiel aujourd'hui pour toute la région. La volonté, c'est de balkaniser toute la région, comme c'est le cas actuellement au niveau de la région du Moyen-Orient. Alors, ça c'est le facteur nouveau maintenant, important, porteur de grands dangers, qui a surgi dans le décor dont on vient de parler. Mais laissez-moi vous dire d'abord qu'avant cette normalisation entre le régime marocain et l'antité sioniste, il y a eu déjà le problème au Nord-Mali, un conflit interne, mais qui est porteur de grands dangers pour notre stabilité régionale et notre sécurité. Il y a eu la crise libyenne qui n'en finit pas, malgré tous les efforts qu'a déployés l'Algérie, la diplomatie algérienne, pour pouvoir mettre les frères libyens autour d'une table de façon exclusive, inclusive et de trouver une solution conforme aux intérêts libyens. Il y a eu ces changements en Tunisie et donc un nouveau départ pour notre voisin de l'Est. Et il y a eu, bien entendu, vous venez de le préciser, un facteur nouveau, très très porteur de grands dangers pour notre stabilité nous-mêmes, puisque nous savons qu'Israël ne rêve que de balkaniser, pour reprendre le terme très juste, que vous avez utilisé, après avoir réussi à le faire en Irak, après avoir tenté de le faire en Syrie, après avoir fomenté, et n'oublions pas que la crise libyenne à l'origine était d'abord un projet sioniste, et donc la déstabilisation et la balkanisation de la Libye suit son cours d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, bien entendu, l'entité sioniste voudrait s'occuper, souhaiterait s'occuper du dernier pays arabe qui lui résiste, et qui ne s'imbrique pas dans son scénario de balkanisation des pays arabes, pour pouvoir mieux les domestiquer, pour pouvoir mieux les dominer. Et il a trouvé, en le régime marocain, un complice de taille, puisqu'il permet à Israël de s'installer en nos frontières, et de porter le danger dans notre pays. On l'a vu d'abord cet été, avec cet encouragement criminel à l'association du MAC, et évidemment, maintenant, il y a un accord de défense officiel entre le régime marocain et Israël, et bien entendu, cela n'augure que de tentatives encore d'entreprise de déstabilisation et d'agressivité contre l'Alger. Donc c'est connu aujourd'hui par tous que Marzan est le sous-traitant de l'entité sioniste qui a réussi à l'installer au niveau de la région, pour balkaniser toute la région, comme c'est le cas actuellement au niveau du Moyen-Orient, puisque nous faisons face à de micros États. Est-ce que tous les moyens sont déployés pour justement atteindre cet objectif sur le plan politique, diplomatique, et surtout sur le plan de la communication, puisqu'on parle aujourd'hui de guerre de nouvelle génération. On ne parle plus de la guerre de quatrième génération, mais de nouvelle génération. Tous les moyens sont utilisés, même les mensonges d'État. Bien entendu, bien entendu. J'allais dire, la fin justifie les moyens pour ces États voyous. Nous allons voir qu'Israël, d'abord, en ce qui concerne le régime marocain, développe une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui. Le régime marocain, depuis déjà Hassan II, a toujours entretenu des relations cachées, honteuses, avec le régime marocain. Il s'est rendu coupable de beaucoup d'entreprises criminelles contre notre pays et d'autres pays, d'ailleurs, de la région. Aujourd'hui, maintenant, bien sûr, les masques sont tombés et tous les moyens sont bons, comme nous venons de le dire, puisque maintenant, la transaction criminelle est clairement annoncée. Israël cherche une normalisation avec le Maroc pour mieux encercler l'Algérie et développer sa domination sur le monde arabe. Quant au régime marocain, cette opération de normalisation avec l'Israël, qui permet d'abord de pouvoir jouir de l'expertise criminelle d'un État qui a fait de cette politique de colonisation et d'oppression contre le peuple palestinien, une expertise dont il voudrait profiter pour le faire contre le peuple saharoui. On l'a vu avec l'utilisation des drones dernièrement. Et, bien entendu, surtout, contre son voisin de l'Est, à savoir l'Algérie, comment Israël peut aider le régime marocain à déstabiliser l'Algérie, cette Algérie qui, pour le régime marocain en tout cas, sert d'exutoire, sert de justificatif à sa politique de colonisation du sang occidental, à savoir que l'Algérie, c'est elle qui a inventé le polisario, c'est elle qui gêne l'annexion du sang occidental par le régime marocain. Mais c'est la seule volonté qui vise aujourd'hui l'Algérie. Il y a aussi d'autres supports, puisque cette volonté de balkanisation de la région et également de l'Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Le complot contre l'Algérie n'est plus une vue d'esprit, comme le prétendent certains, puisque pendant la colonisation déjà, il y avait cette volonté de séparer l'Algérie, de scinder l'Algérie en deux États, c'est-à-dire le nord et le sud du pays. Oui, cela est un point d'histoire très connu. Mais certains disent qu'il faut toujours revenir à l'histoire, parce que l'histoire se répète. C'est juste, c'est à partir de nos référents historiques que nous pouvons faire la lecture des événements actuels. Et donc, vous parlez de ce projet français déjà de vouloir séparer l'Algérie du Sud de l'Algérie du Nord avec les anecdotes qu'on connaît à propos de Saad Ahleb au cours des nouvelles stations déviants. Bien entendu, mais c'est grâce à la volonté de notre peuple et la clairvoyance des dirigeants de la révolution algérienne que cette scission a été évitée. Et ça nous a coûté 10 ans, en tout cas selon les historiens, une année de guerre en plus, parce que de Gaulle a tout fait pour pouvoir garder ce qu'il appelle l'Algérie utile, c'est-à-dire l'Algérie, où il pouvait à la fois exploiter le pétrole algérien et mener ses essais nucléaires à l'aise. Sauf que les dirigeants algériens de l'époque se sont opposés avec la plus grande fermeté. Le peuple algérien est descendu dans la rue pour réclamer l'unité de l'Algérie elle-même. Mais bien sûr, cela est resté en travers de la gorge du colonisateur d'hier et d'autres pays encore de la région. Il voudrait l'Algérie, ce grand pays maintenant qui fait 2,5 millions de kilomètres carrés et qui jouit d'importance aux sources naturelles, il voudrait le voir morcelé, il voudrait le voir divisé, il voudrait le voir balkanisé, comme je le reprends encore une fois à votre expression, pour mieux dominer ce pays qui ne veut absolument pas se rendre à une équation qui est conforme aux intérêts des puissances qui se sont alliées contre elle. Et bien entendu, d'abord, au premier degré, le régime marocain et l'entité sioniste. Alors, l'Algérie dérange aujourd'hui par rapport à ses positions inalienables, c'est-à-dire lutter pour l'autonomie, l'indépendance des peuples, et ça a été réaffirmé récemment avec la visite de M. Mahmoud Abbes en Algérie. Et aussi sur le dossier du Sahara occidental. Bien sûr, cela peut-être nous a valu beaucoup d'illimitiés, mais l'Algérie elle-même, je le rappelle, et puisqu'on parlait de points d'histoire, vous savez très bien que l'Algérie elle-même, après sept ans et demi de guerre, une lutte acharnée contre le colonisateur français, j'allais dire de façon formelle, a connu son indépendance à travers un référendum de toute termination. Je rappelle aussi que la résolution 15-14 du 14 décembre 1960 est venue après les manifestations du 11 décembre 1960, c'est-à-dire permettre aux peuples colonisés de disposer de même, des choix d'équilibrement leur destin. Et donc ce concept d'autodétermination est un fondement du droit international et l'Algérie appelle à chaque fois et toujours au respect du droit international. Quant à la colonisation et à l'occupation, l'Algérie en a souffert 132 ans et on a fait un principe de sa révolution. Nous sommes contre toute forme d'occupation, toute forme de colonisation, d'où qu'elle vienne. Et à ce moment-là, l'Algérie s'est inscrite dans cette ligne directrice, dans ce principe historique et c'est comme ça que nous avons, et c'est avec fierté qu'il faut le rappeler, l'Algérie a aidé 15 mouvements de libération africains et extra-africains pour pouvoir permettre à ces peuples colonisés d'accéder à la dignité, à la liberté, à l'indépendance. Et aujourd'hui, il en est de même pour le peuple palestinien qui doit absolument connaître l'accession à la dignité, à la liberté et à l'indépendance à travers ce référendum de termination qui lui est reconnu par plusieurs résolutions et bien sûr au peuple sahraoui lui-même qui est catégorisé au niveau des Nations Unies comme un pays mentonome et la doctrine des Nations Unies en matière d'économisation reconnaît aux peuples coloniaux de pouvoir bénéficier d'un référendum de termination. Voilà pourquoi l'Algérie s'arc-boute sur cette position et revendique, à l'instar de 142 pays à travers le monde, elle revendique le respect du droit des peuples à notre termination. Mais de relations solides et de confiance avec la Tunisie et la Mauritanie un franc contre cette tentative de déstabilisation ? D'abord, j'allais dire, l'Algérie... cette prise de conscience de cette volonté de justice. D'abord, l'Algérie a toujours cultivé une politique de bon voisinage. J'allais dire, c'est dans la doxa de notre diplomatie et dans nos principes dans la région et la sous-région. Et afin d'assurer la paix et la sécurité, la stabilité et la prospérité partagées avec ses voisins, il faut d'abord qu'il y ait ces relations de confiance avec la Tunisie. Nous l'avons toujours développée, nous avons toujours été à l'écoute de la Tunisie, comme la Tunisie a toujours respecté les orientations que poursuivait indépendamment l'Algérie de toute coercition d'où qu'elle vienne. Et avec la Mauritanie, nous avons aidé ce pays de façon fraternelle, solidaire, dans plusieurs étapes de son histoire. Et c'est ainsi que nous cultivons, nous continuons de cultiver pour notre sécurité ces relations de bon voisinage, de fraternité, de solidarité, de prospérité partagée. Monsieur Saïda Yechi, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, il y a des réalités, des évidences. Le rejet des peuples, de la présence de l'entité sunniste au niveau de la région, le premier peuple, c'est le peuple marocain. Le Maroc connaît un sérieux bouillonnement populaire. Quelle lecture peut-on en faire ? Quel avenir pour ce mouvement populaire ? Quelles conséquences pour le régime marocain ? Trois questions en une. Oui. Je suis de ceux qui pensent que le roi du Maroc et son marzème n'ont pas fait la bonne appréciation de leur peuple. En fait, cela paraît presque normal dans la mesure où le roi et son marzème ont toujours méprisé, délaissé, écarté ce peuple de toute vie sociale, politique de ce pays. Et donc, ce peuple qui est écrasé, ce peuple qui est opprimé par le Marzème quotidiennement, annuellement, qui vit dans une précarité extrême pour une grande frange de la population, a subi comme une humiliation cette normalisation entre le régime marocain et l'entité sioniste. Humiliation et trahison. Il a conçu de la honte pour cette transaction entre le régime marocain et l'entité sioniste. Et bien entendu, le fait que le régime marocain a officiellement normalisé avec l'entité sioniste que des criminels de guerre israéliens ont été reçus à bras ouverts et à qui on a déroulé le tapis rouge au Maroc, il les a vécues comme une agression contre sa personnalité et contre une trahison contre la cause palestinienne et la ville de l'Oquds. Parce qu'il faut rappeler que l'Oquds est le troisième lieu sain de l'islam et que le peuple marocain musulman dans son essence n'acceptait pas cette colonisation de l'Oquds. Et ce statut qui est piquiné par l'entité sioniste. Et par conséquent, le roi du Maroc et son Marzène n'ont pas évalué à sa juste valeur la vitalité du peuple marocain qui a réagi de façon tout à fait scandaleuse, qui a été outrée, qui a été humiliée et qui a réagi par ses manifestations dans toutes les villes marocaines et qui aujourd'hui a un mouvement qui s'inscrit dans la durée, qui conteste cette normalisation, qui la rejette de façon claire et nette. Et je crois même que ce rejet est en train de s'étendre jusque dans l'armée puisqu'on a vu qu'il y a des désertions de l'armée marocaine pour ne pas servir contre l'armée de l'Ubillassan Sahel. Mais tout ça juste pour rétendre sa supprimatie sur toute la région puisqu'aujourd'hui, les visées expansionnistes du Marzène sont connues par tous. La politique expansionniste du Maroc est connue depuis fort longtemps. Elle s'est manifestée en 1963. On a le jury déjà par l'arrière. Avec la Mauritanie et à qui on n'a pas reconnu, le Maroc n'a pas été reconnu par le régime marocain jusqu'en 1969, c'est-à-dire 9 ans après son indépendance. Mais vous remarquerez qu'il y a une analogie parfaite entre l'antipissionniste qui rêve du grand Israël et qui voudrait aujourd'hui, ils sont en train de coloniser la Cisjordanie, ils colonisent le Golan, ils veulent coloniser le Sud-Liban, etc. Donc il y a cette politique expansionniste de Tel Aviv. Il y a aussi la carte du Grand Maroc, tout le monde le sait, elle est dans les manuels scolaires marocains, qui vont jusqu'à l'ouest de l'Algérie, le nord-est du Mali, bien entendu jusqu'au fleuve Sénégal, selon cette carte. Et bien entendu, elle englobe le Sahara occidental que le Maroc aujourd'hui occupe et colonise en dépit du droit international. Le pays dans la région qui dénonce à l'instar de la communauté internationale cette colonisation du Sahara occidental, l'Algérie, on y déploie contre lui maintenant une politique agressive, hostile, parce que justement le Maroc dit que c'est l'Algérie qui gêne son entreprise de colonisation, son entreprise d'annexion du Sahara occidental et donc aujourd'hui couplé à un allié criminel comme l'entité sioniste, ils veulent développer une politique d'agressivité, une politique d'hostilité, une politique de déstabilisation contre l'Algérie et bien entendu cette politique menace la paix, la sécurité, la stabilité dans la région et peut porter préjudice à tous les peuples d'Afrique du Nord. Oui mais par rapport à cette menace des peuples de l'Afrique du Nord, le surarmement du Marzine via son corollaire israélien, c'est une véritable menace aussi qu'il va falloir un peu prendre au sérieux puisque nous avons vu qu'à travers toutes les attaques, c'est d'abord l'armée populaire nationale qui est la première cible des attaques, aussi bien des saunistes que du Marzine. La politique de surarmement de l'armée marocaine parce que l'armement que réalise le Maroc est au-dessus de ses possibilités, d'ailleurs c'est avec... Il est financé, soutenu par l'antité sioniste. Par l'antité sioniste et par certaines monarchies du Golfe et donc nous trouvons là donc, j'allais dire, le Maroc se donne la politique de ses visites criminelles contre notre pays. Un surarmement qui d'ailleurs, bien entendu, interpelle les autorités de notre pays mais elle interpelle aussi l'Espagne, figurez-vous, puisque... L'Espagne se sent aussi menacé. Un collège de généraux espagnols a publié il y a à peine quelques mois et une analyse justement de cette situation de surarmement du régime marocain parce qu'il pose la problématique que le Maroc aujourd'hui qui a perdu l'indépendance de sa décision puisque le Maroc ne se gouverne pas lui-même mais il est soumis à des dictates qui lui viennent de Tel Aviv, de Paris, de Washington même quelquefois et par conséquent les Espagnols peuvent le dire mais demain nous sommes à la merci d'une décision qui vient d'ailleurs contre l'Espagne l'Espagne qui elle a quelques problèmes j'allais dire de friction avec le Maroc et par conséquent très sérieusement dégradés de l'armée espagnole disent que sur un moment marocain menace la sécurité de l'Espagne et donc menace la frontière sud de l'Europe en plus que bien entendu ce qui nous concerne nous c'est que le Maroc ne va pas se gêner avec son nouvel allié et complice de l'antité sioniste de mener toute forme de déstabilisation toute forme d'agression toute forme hostile contre notre pays pour pouvoir mener à bien sa colonisation du Sahara occidental on veut on veut indirectement engager l'Algérie dans une guerre il n'est pas possible de le penser et même sans arriver jusqu'à guerre on veut engager on veut faire un abcide fixation à la frontière ouest de l'Algérie c'est à dire mobiliser une très grande partie de son armée qui doit rester quand même à toute préventure sur les pieds de guerre pour parer à toute éventualité mais aussi surtout pouvoir créer une ambiance j'allais dire électrique à nos frontières et pouvoir créer cette ambiance de nuisance dans la région qui puisse permettre au Maroc de mieux mener sa politique d'une part au Sahara occidental et qui peut permettre à l'antité sioniste de harceler notre pays à travers plusieurs opérations de déstabilisation Alors ce surarmement du Marzen une menace aussi directe entre le peuple sahraoui un an après la reprise de la guerre entre le franc polisario et le royaume du Maroc quel point de situation peut-on faire aujourd'hui monsieur Saïd Ayachi et quelle perspective pour l'évolution du conflit au niveau du Sahara occidental Alors en essayant de résumer la réponse à votre question il faut dire d'abord que sur le plan militaire donc l'armée libération du peuple sahraoui mène des opérations de harcèlement contre l'armée marocaine présente au Sahara occidental et avec succès puisqu'il y a eu beaucoup de victimes du côté marocain et il y a eu je le disais tout à l'heure même des désertions de l'armée marocaine parce que les soldats marocains les jeunes soldats marocains ne viennent pas mourir pour un roi aujourd'hui qualifié de traître à la nation ça d'un côté en prévoyant probablement une montée en cadence de la résistance du peuple sahraoui face à l'occupation marocaine c'est à dire demain l'intifada vous savez que la police marocaine mène journellement quotidiennement des opérations contre les civils sahraouis dans les territoires occupés et donc il faut attendre probablement que cet intifada puisse repartir dans les prochaines semaines et porter donc une résistance beaucoup plus affirmée contre l'occupant marocain sur le plan diplomatique vous le savez il y a monsieur Demistoura qui doit au début de l'année prochaine commencer sa mission de dynamisation des négociations entre les débiligérants si tenter que le Maroc le régime marocain puisse laisser travailler puisqu'il n'a pas il n'a pas laissé travailler ses prédécesseurs et puis sur le plan de l'Union africaine nous attendons le sommet de février prochain de l'Union africaine où il va être reposé le problème du service occidental c'est à dire en fait l'exécution des décisions qui ont été prises par le conseil de sécurité en mars 2021 mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est face un discours double de la communauté internationale par rapport à ce dossier du Sahara occidental monsieur Saïd Riyachi bien sûr avec le lobby sioniste qui est fortement présent au niveau des instances internationales alors je ne parlerai pas du double langage je parlerai d'inaction et d'inertie je m'explique comme par hasard c'est dans les deux cas du peuple palestinien du peuple sahraoui que nous observons cela il y a des résolutions qui sont prises au niveau du conseil de sécurité qui sont très claires en faveur du peuple palestinien et du peuple sahraoui mais l'application sur le terrain ne vient pas depuis des décennies même aussi bien pour la Palestine que pour le Sahara occidental et il y a une deuxième dimension qui est intolérable insupportable c'est l'impunité face aux exactions face aux violations caractérisées massives répétées des droits de l'homme aussi bien en Cisjordanie qu'au Sahara occidental et dont ni Israël ni le Maroc ne sont interpellés ne sont sanctionnés pour ces violations cette impunité bien sûr on est en droit de se dire d'où ce qu'ils la tiennent et qui protège Israël on le sait qui protège le Maroc on le sait pour pouvoir jouir de cette impunité et pouvoir commettre ces crimes intolérables au Sahara occidental et en Palestine mais justement par rapport à ces deux dossiers Sahara occidental Palestine quel rôle aujourd'hui pour l'Union africaine pour ce qui concerne le dossier Saharaoui et la Ligara pour ce qui concerne également le dossier de la Palestine puisqu'en 2022 plusieurs rendez-vous d'importance attendent l'Algérie le sommet de la Ligara à Alger et le sommet de l'UA à Addis Abeba qui devrait normalement intervenir durant le premier trimestre alors je commencerai par la Ligue Arabe la Ligue Arabe officiellement en tout cas elle s'y tient à la proposition de la Ligue Arabe de 2002 c'est à dire la paix contre les territoires si Israël réprocède les territoires qu'elle a occupés en 1967 à l'état palestinien les Arabes feront la paix avec Israël force est de constater que je crois qu'Israël est en train de gagner la paix en tout cas une paix négociée avec les états un par un en les divisant sans retrocéder la terre bien au contraire en grignotant davantage chaque jour davantage beaucoup plus de la Chine de la Ligue ça pour ce qui est donc en ce qui concerne la Ligue Arabe je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait un autre format de propositions concrètes face à l'état d'Israël de l'autre côté au Sahara occidental il est certain aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait une application des résolutions du Conseil de sécurité d'une part et de l'autre part de pouvoir élargir le mandat de la mineurs au respect et à la défense des droits de l'homme au Sahara occidental et de relancer sérieusement par monsieur Demistoura les négociations entre le régime marocain et le franc polisario pour arriver à truc au niveau de l'Union africaine bien sûr nous attendrons le sommet d'abord qui va discuter de cette admission d'Israël en tant que membre observateur et on verra comment les choses vont se développer parce que probablement qu'Israël à l'intérieur de l'Union africaine va être surtout un perturbateur de l'ambiance de travail de l'Union africaine nous attendons surtout l'Union africaine qu'elle puisse mettre en réalisation de faire la mise en oeuvre des décisions qui ont été prises par le conseil de pays de sécurité en mars 2021 en faveur de la décolonisation du Sahara occidental conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine Et c'est le rôle que va jouer aujourd'hui l'Algérie un rôle de consolidation et de raffermissement des positions des uns et des autres L'Algérie joue un rôle de coordinateur de catalyseur de conscientisation du problème au niveau de l'Union africaine avec l'Afrique du Sud et les Nigériens c'est de dire que c'est le dernier état c'est la dernière colonie en Afrique que nous devons faire en tout pour en tout cas rester fidèle à l'objectif des membres fondateurs et bien entendu nous allons l'Algérie comme l'Afrique du Sud va y travailler pour que à ce sommet là puisse être prise des décisions concrètes concernant la décolonisation du Sahara occidental conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine et surtout barrer la route à un perturbateur qui s'appelle Israël et que le Maroc tente d'introduire à l'intérieur d'Union africaine comme un chambal de Troyes pour pouvoir mener cette visée expansionniste à l'intérieur d'Union africaine même principe pour la Ligue arabe rapprocher la Ligue arabe aurait besoin d'être réformée d'abord pour pouvoir mieux être j'allais dire au service des peuples arabes sauf qu'il y a une certaine pesanteur un certain conservatisme aujourd'hui il me semble en tout cas c'est un avis personnel et qu'il faut attendre surtout que la Ligue arabe puisse se saisir se réapproprier le dossier palestinien pour qu'elle puisse parler d'une seule voix avec l'antité sioniste et pouvoir amener conformément aux résolutions du conseil de sécurité Israël à accepter la solution à deux états et à rétrocéder les terres qu'on occupe et à mettre fin à la colonisation qui continue dans la Cisjordanie alors une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Saïd Aya les dirigeants des grandes puissances ont jusque là des discours doubles face sous couvert de ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie ils n'interviendront que pour des causes ils n'interviendront pas pour des causes humanitaires si c'est seulement leurs intérêts sont compromis comme ce fut le cas dans le conflit Irak-Koweït et d'autres aussi états est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui miser davantage sur par exemple la société civile pour trouver une solution au peuple sahraoui mobiliser les sociétés civiles à travers le monde via des personnalités qui oeuvrent pour les nobles causes c'est très juste ce que dit cet auditeur très juste les grandes mondes agissent tout le monde le sait conformément à leur intérêt bien entendu sauf que les sociétés civiles dont parle cet honorable auditeur n'ont pas non pas le pouvoir réel tout ce qu'ils peuvent c'est faire une sorte de force de pression de proposition par rapport à la gouvernement mais ce sont les organisations multilatérales dans lesquelles se discutent ces questions selon des rapports de force et les rapports de force sont développés d'abord par les états qui sont concernés c'est pour ça qu'au niveau de l'Union africaine au niveau de la Ligue arabe il faut qu'il y ait cette synergie des différents pays qui sont concernés ou intéressés par les problèmes dont on parle et qui puissent j'allais dire dans une opération j'allais dire de discussion j'allais presque dire de marchandage avec ces grandes puissances pour dire on vous donne ces intérêts ici et vous nous donnez des intérêts là et c'est cette volonté de pouvoir discuter de façon sérieuse et de façon concrète avec ces grandes puissances qui manquent à ces entités qui sont d'une part l'Union africaine d'un côté et surtout la Ligue arabe de l'autre qui comme on le voit pratiquement devient inconquivide alors vous avez cette autre question qui vous dit aujourd'hui la crise libyenne ne semble pas trouver un épilogue dans un proche avenir cela ne complique-t-il pas encore davantage l'équation de la stabilité et de la sécurité pour l'Algérie et au niveau de nos frontières M. Saïdaïe c'est très clair c'est très clair que la crise libyenne elle-même bien sûr constitue pour nous un facteur d'insécurité puisque nous avons 700 km de frontière avec la Libye et nous avons intérêt à ce que dans ce pays puisse régner la stabilité et la sécurité et la paix l'Algérie n'a pas ménagé ses efforts pour arriver à ce résultat rappelez-vous tout ce qu'on a fait notre diplomatie pendant des années en invitant les frères libyens à s'asseoir autour d'une table et de discuter de leur avenir sauf que je suis de ceux qui pensent que les Libyens ont perdu le contrôle de leur destin à partir du moment où il y a des factions politiques libyennes qui chacune a un fil à la patte chacune est reliée à une puissance étrangère et ces puissances étrangères en plus des intérêts qui sont croisés divergents quelquefois antagonistes fait qu'il y a une cacophonie politique et diplomatique dont ne s'en sortent pas les Libyens à qui on ne laisse pas l'indépendance de la décision l'indépendance de la décision n'est plus Libyenne elle existe à l'étranger mais Haftar aussi a fait allégeance mais Haftar est lié à tel pays les gens de Tripoli sont liés à tel autre les tribus du sud sont liés à tel autre il y a une multitude il y a au moins 6 ou 7 pays qui maintenant gèrent à distance par procuration de la Libye et c'est cette perte de l'indépendance de la décision Libyenne qui fait que les Libyens maintenant connaissent j'allais dire une impasse politique dans les repis mais vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que la région pourrait être aussi le théâtre de conflit des grandes puissances on le voit aujourd'hui les grandes puissances sont en conflit partout dans le monde parce que précisément c'est une façon de domination planétaire et on dit que le futur théâtre de ces opérations sera l'Afrique l'Afrique va être l'enjeu dans les 15 ou 20 ans à venir entre la Russie et la Chine et la Russie les Etats-Unis et la Russie et la Chine et notre pays géographiquement bien placé notre pays qui est très grand notre pays qui a d'immenses potentialités que joue une carte très intéressante dont précisément cet équilibre entre les grandes puissances en Afrique qui va être l'enjeu des prochaines 20 prochaines années la France aussi autre enjeu de conflit une menace je crois que la France est un sous-traitant des Etats-Unis et la France a perdu son rôle en ayant perdu déjà au Mali la France ne jouera pas de rôle probant dans ce match qui s'annonce au niveau de l'Afrique c'est l'Algérie qui pourra jouer un rôle très intéressant et c'est ce que nous souhaitons pour notre pays M. Saïd Ayeshi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques et que Dieu bénisse aussi l'Algérie et les Algériens et les Chambé et les Chambé Sous-titrage Société Radio-Canada